Écoute bien là, je répéterai plus là, mais voyons donc, zéro, 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 saine, on a un petit coucher. Un chroniqueur financier, pas comme les autres, Michel Girard. Mime de rien, l'Halloween approche à grands pas, est-ce que vous avez choisi votre costume? Avez-vous fait les réserves de bonbons pour accueillir les petits Halloweenux à la porte? Ben, si vous avez fait votre réserve de bonbons, vous êtes peut-être aperçu que le prix des sucreries a même augmenté. Salut, Michel. Bonjour, Alexandre. On n'y échappe pas, même les bonbons goûtent à l'inflation. Effectivement, effectivement. Alors, mais je veux quand même rassurer les enfants. Oui, les prix vont augmenter des bonbons, mais je pense qu'il va y en avoir quand même à distribuer largement. J'espère. Comme c'est le cas chaque année, oui, c'est ça. Premièrement, il faut rappeler que l'an passé, le prix des bonbons avait augmenté de 40 %, Alexandre. 40 %. L'an passé, 40 %. Et cette année, ça s'annonce très mal pour le prix des bonbons, dans le sens qu'ils vont encore augmenter. C'est le New York Post qui rappelle. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2023, les conditions extrêmes de la météo font en sorte que six des plus grands pays producteurs de sucre ont mangé leur canne à sucre, c'est le cas de le dire. Dans le sens le suivant, c'est-à-dire qu'il y a eu des productions qui ont été ravagées. Alors, par conséquent, donc, l'offre mondiale du sucre, évidemment, a été réduite, ce qui fait que, qui dit offre réduite, dit augmentation des prix. Bon, on ne sait pas, est-ce que le prix des bonbons rendus sur les tablettes, dans nos chaînes d'alimentation, dans nos dépanneurs, est-ce que le prix va augmenter de 10, 15, 20 %, bon, on verra, mais on va surveiller. D'ailleurs, j'invite les gens, si les gens ont conservé leur facture l'an dernier, des bonbons, ça serait bien, non, je ne les ai pas gardés. Bien, voilà, tu sais. Il faut dire aussi, il faut faire attention parce que des fois, le prix n'augmente pas, mais c'est le sac de bonbons qui est réduit. Ah oui, avec la réduction. Oui, 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 il y en a moins dans le sac. Vous savez comment fonctionnent les magasins? Bien souvent, on te le vend le même prix, sauf que la quantité est inférieure. Fait que finalement, l'augmentation du prix passe d'une façon sournoise. Mais cela étant dit, il est évident qu'il va y avoir une augmentation cette année du prix des bonbons. Je rappelle que l'an passé, selon de savantes études, les Québécois ont dépassé 264 millions quand même pour l'Halloween. Oui, mais ce n'est pas juste un bonbon. C'est beaucoup l'argent quand même quand on divise ça. Oui, ça revient à peu près à 70 $ par tête de petit monstre. Quand même. Oui, c'est ça. Dont plus de 20 $ juste au niveau des bonbons par tête. Écoute, c'est vraiment une grosse dépense. Juste en sucre, en bonbons, à l'Halloween, dans l'ensemble du pays l'an passé, en sucre. Donc, juste des chocolats, etc. pour l'Halloween. C'est 500 millions l'an passé dans l'ensemble du pays. Bon, on est 20%. Donc, ça représente à peu près une histoire de 100 millions pour nous. Alors, parce qu'on est 20% de la population canadienne. Donc, comme tu peux voir, c'est une dépense très importante. Il faut dire que les déguisements aussi accaparent une grande partie des dépasses. En tout cas, bref, pour paraphraser Jacques Brel dans sa chanson « Les bonbons », « Les bonbons », c'est tellement bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. Est-ce que tu fêtes l'Halloween? Pardon? Est-ce que tu fêtes l'Halloween, toi, Michel? Oui, oui, on accueille les enfants. J'ai des petits-enfants et puis, c'est… Tu n'as pas le choix. Alors, tu as prévu à tout ça. Tu fais partie des statistiques. Je ne peux absolument pas avec les déguisements. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Non, c'était pas avec mes enfants quand ils étaient petits, mais les suivants, les petits, eux aussi. Et as-tu choisi ton costume? C'est une condition essentielle de survie chez les grands-parents. Et as-tu choisi ton costume, Michel? Michel, ça fait plus discret. Il se tient un peu. Il se tient en arrière. Mais je peux te dire que je connais bien des grands qui se déguisent également. Oui, bien c'est clair. Non, mais il n'aurait plus de déguisants. François-Philippe Champagne, qui peut-être aura le pouvoir de faire baisser le prix des bonbons, lui, qui s'est attaqué à tous les géants de l'alimentation. Puis là, écoute, il a inventé les circulaires la semaine passée. Le ministre Champagne, ça vient d'être inventé, ça, selon lui. Ah, mais il vient de le découvrir? Ben oui, ça n'existait pas avant les circulaires. Il est jamais trop tard pour bien faire. Salut, Michel. Salut. ...